bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons découvrir comment utiliser configurer installer le produit endpoint avec sccm 2016 alors pour ceux qui ne connaissent pas le produit endpoint c'est tout simplement l'antivirus fourni par wino fourni avec sccm 2016 donc on va y aller encore une fois étape par étape en sachant que le laboratoire est quand même relativement simple puisque nous avons sccm qui a été installé et des clients donc je vous inviterai à aller voir toutes les vidéos sur sccm sur son installation donc la première des choses ça va être d'installer la fonctionnalité endpoint dans sccm donc nous sommes sur le serveur sccm et nous lançons forcément la console de configuration nous allons dans administration le site et nous allons sélectionner une autre site et nous allons lui dire rajouter une nouvelle un nouveau groupe donc on sélectionne dans mon cas comme j'avais un serveur sql qui était qui était à part on sélectionne le serveur et on va lui dire sélectionne un point là nous avons un message tout simplement pour nous dire qu'il va falloir faire les mises à jour donc nous allons voir après comment nous allons faire nos mises à jour comment gérer les mises à jour alors pour ça il faut que le service de mise à jour de sccm soit déjà installé c'est comme ça que je l'ai configuré sinon si vous avez un ws us vous pouvez l'utiliser donc la deuxième étape ça va être de faire le paramétrage de l'agent endpoint là nous avons simplement installé la fonction le rôle endpoint maintenant nous allons créer un client pour un point donc au même endroit où nous avons défini les paramètres là pour notre agent de sccm nous allons mettre notre par un paramètre de clients un point voilà et je sélectionne un point de protection ici je vais commencer à configurer certaines options une fois que nous avons défini notre client nous allons définir la stratégie du client endpoint c'est à dire qu'est ce qu'il va faire comment il va faire les recherches d'antivirus est ce qu'il va le faire toutes les semaines tous les mois tous les jours à quelle heure tout ça ça va faire partie de la stratégie quelles sont les options qu'est ce qu'il va faire s'il rencontre un virus donc encore une fois je définis ma stratégie dans mon cas j'ai mis toutes les options vous n'êtes pas obligé de mettre les options c'est plus parce que je suis en laboratoire et je voulais vous le montrer donc on voit que dans mon cas je lui ai dit que ça sera tous les jours le samedi qu'on va faire une analyse les actions par défaut ça va être mis en quarantaine on va y mettre la protection en temps réel les paramètres d'exclusion si on veut certains répertoires ou certains fichiers extensions qui ne soient pas scannés et dans la mise à jour alors dans la mise à jour pour l'instant moi j'ai configuré la source de mise à jour uniquement SCCM dans votre cas vous faites effectivement vous sélectionnez selon ce que vous avez donc si vous avez un WSUS par défaut moi je sais que je le laisse toujours le Windows Update pourquoi parce que tout simplement si mon client est à l'extérieur j'ai envie quand même qu'il aille chercher ses mises à jour de définition voilà maintenant que nous l'avons fait nous l'avons nous allons activer les mises à jour des définitions un point qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tout simplement dans le processus de mise à jour que nous utilisons nous allons nous allons des vins télécharger les mises à jour les les mises à jour de définition donc pour la première option pour la première partie ce que nous allons faire nous allons dans le composant de de mise à jour logiciel afin d'activer les définitions et on va voir ici je vais y mettre forefront end point protection 2010 mais je vais aussi y mettre windows defender pourquoi je vais y mettre windows defender parce que tout simplement à partir de windows 10 même si j'installe l'agent end point ça va être windows defender qui va être utilisé et qui va récupérer la stratégie que nous allons mettre en place donc windows defender maintenant nous allons passer au déploiement de l'agent end pointe ce que pour l'instant notre agent n'est toujours pas déployé sur nos postes donc nous retournons dans les paramètres clients et tout simplement dans un point nous allons définir à quel regroupement je vais faire le déploiement de l'agent après je vais dans le regroupement de windows 7 puisque dans mon cas j'ai décidé de l'utiliser dans les windows 7 et je vais tout simplement aller dans alerte alerte afin que les rapports end pointe apparaissent maintenant nous allons aller voir sur un poste de travail est ce que l'installation fonctionne bien donc dans mon cas ici j'ai pris un windows 7 je vais aller dans les processus afficher tous les processus uniquement pour voir donc après un certain temps puisque vous le savez sscm ça prend toujours un certain temps on voit que le processus va se mettre en place on voit le setup et le sce scep installe et on peut voir que le client a bien été mis à jour pour l'instant enfin il n'a pas été mis à jour a bien été installé par contre il n'est toujours pas mis à jour donc on va voir maintenant comment déployer nos mises à jour donc on a déjà mis en place un peu toute la structure pour faire ce déploiement mais maintenant nous allons télécharger donc sur notre site w sus les les mises à jour donc je vais faire un filtrage pour dire ce que je veux donc dans mon cas je veux des tout simplement des définitions et je cherche mis à jour de définition et on voit par défaut j'ai les dernières versions ce que nous allons faire maintenant nous allons créer notre paquet de mises à jour on voit ici j'aurais pu mettre aussi les définitions de defender donc la première des choses ce que je vais faire je vais le télécharger je vais créer un paquet de je pour ça et je vais aller dans mon répertoire partagé donc la façon qu'on est en train de faire c'est exactement de la même façon que nous faisons nos mises à jour donc je sélectionne le point de distribution dans mon cas c'est simple je n'en ai qu'un seul et après un certain temps la mise à jour va se faire donc le téléchargement pour l'instant va se faire plutôt voilà ça a été rapide et maintenant nous allons vérifier simplement sur les postes de travail s'ils vont bien se mettre à jour alors j'avoue que pour le Windows 7 j'ai un peu triché puisque je l'ai forcé moi-même à aller faire parce que je n'avais pas envie d'attendre mais comme j'avais bien dit ne va pas prendre les mises à jour à partir de Windows Update automatiquement il va aller les prendre sur SCCM voilà l'installation a bien été faite on voit qu'il est passé au vert maintenant tout simplement pour un Windows 10 ce que je voulais vous montrer que c'était bien le Windows Defender qui était là il a à peu près la même interface et si on va dans Ajeu Suppression on voit que le Handpoint Protection est bien ici merci d'avoir visité ma vidéo n'hésitez pas à abonner-vous à ma chaîne ou venez me voir au www.frbmg.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501